Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Une nouvelle édition préparée présentée par Annalie Mandel, bonjour. Hakim Bey, bonjour, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, faire de la société civile un allié partenaire pour consolider les assises de l'État. Le Président de la République salue l'engagement de la société civile. Le chef de l'État appelle à une plus grande adhésion aux démarches visant à ériger la société civile en force de propositions effectives et actives. L'antité sioniste poursuit son entreprise génocidaire à Razzaï en six jours d'année occupée. 79e jour d'affilée, les Palestiniens sont massacrés, martyrisés et affamés. Le Conseil de sécurité n'exige toujours pas de cesser le feu. Sa dernière résolution exige seulement une aide humanitaire élargie. Dans le chapitre économique longtemps attendu, le paiement participatif est enfin lancé. Le crowdfunding vient diversifier les financements proposés aux start-up. Et toujours en finance, ouverture du capital du CPA, il interviendra en janvier 2024. Elle pourtera sur un montant de 100 milliards de dinars. Culture, les amateurs de théâtre ont rendez-vous avec le Festival national du théâtre professionnel. Hier, c'était Biscra qui était à l'honneur avec la pièce Aïchouf. En sport, football reprise des activités de la Ligue 1 ce jeudi 28 décembre avec la 11e journée du championnat national. Démocratie participative ou la société civile a toute sa place. Effectivement, Hakim, le chef de l'État l'a rappelé hier. La société civile, premier allié pour consolider les assises de l'État, est partenaire du gouvernement pour un développement durable global. Le président de la République l'a réaffirmé dans un message adressé aux participants au forum de l'Observatoire national de la société civile. Lui en son nom par le Premier ministre, le chef de l'État a salué l'élan de solidarité de la société civile dans les moments difficiles qu'a traversé le pays. Un engagement qui confirme la pertinence du pari sur la société civile. Le président Boun appelle à une meilleure adhésion de la société civile pour renforcer la résilience et bâtir un modèle complémentaire entre les forces de la société civile et les pouvoirs publics. Il est nécessaire de s'appuyer sur l'expérience de la société civile et ses perspectives vu qu'elle est en relation directe avec la société. Nous réitérons notre engagement à établir une nouvelle approche dans le traitement des autorités publiques pour répondre aux préoccupations du peuple en adoptant les principes de la démocratie participative et en consacrant le dialogue avec les divers acteurs, notamment au niveau local. Nous avons toujours veillé lors de nos visites d'inspection dans les différentes régions à organiser des rencontres directes avec les différentes composantes de la société civile pour échanger avec eux et répondre à leurs préoccupations. Nous appelons tous les acteurs de la société civile à s'engager davantage pour faire d'eux une force de proposition active et efficace tout en travaillant avec les autorités conformément à la Constitution. La société civile partenaire incontournable des pouvoirs publics est partie prenante ou partie essentielle de l'équation du développement à travers son rôle solidaire, de sensibilisation et de contrôle. L'implication de la diaspora dans le développement est également nécessaire, notamment dans le contexte géopolitique actuel. À ce soir, les bases d'une société libre et responsable, la société civile joue un rôle vital dans l'enrichissement des débats publics et du dialogue, en vue de sa représentativité de toutes les franges. Yessin Boaachi, président de la coordination des Aouya de la Ouya de Tiziouizou. S'inscrit dans les objectifs de monsieur le président de la République, c'est un message très fort qui a beaucoup de signification. Ce sont les bases d'une société qui cherche sa pérennité, qui cherche sa force. Il y a une nouvelle formulation de concept de citoyenneté. Aujourd'hui, on cherche ce qu'on appelle la citoyenneté positive et agissante. C'est de renforcer la société civile. Donc, je pense parler aujourd'hui de la citoyenneté, parler aujourd'hui de la société civile est très important. Faire contribuer à la diaspora dans la prise de décision et le processus de développement, bénéficier de son expertise et de son rôle, notamment dans le contexte géopolitique actuel. Bédis Renissa, président de la commission coopération internationale et la communauté nationale à l'étranger, au sein de l'Observatoire national de la société civile. La communauté a son rôle à jouer comme elle l'a fait d'ailleurs par le passé. Sera remplir son rôle, mais surtout saura être en corrélation avec les attentes et les enjeux et les défis. À travers ces leviers, nous pouvons marquer un point de départ pour des initiatives beaucoup plus concrètes dans lesquelles la diaspora va peut-être apporter aussi en complémentarité son expertise avec les nationaux. L'accompagner aussi en première ligne, en tant que premier ambassadeur à l'étranger, pour renforcer son front intérieur et gagner les défis de demain. Quand on voit les mutations géopolitiques et géosécurité à travers le monde, quand une fois le président a saisi l'importance de cette diaspora. Et c'est pourquoi il veut lui donner non seulement sa place qui lui revient, mais la voie qui lui revient également. Renforcer la place, c'est l'apport de la société civile. La faire contribuer activement aux activités. Le président de la République appelle à une plus grande adhésion en favorisant l'option participative et en travaillant côte à côte avec le pouvoir public, conformément aux exigences de la Constitution. L'actualité, c'est également l'actualité à Raza où la situation à Raza, le massacre des civils palestiniens continue. Le dernier conseil de sécurité de l'ONU ne demande toujours pas de cesser le feu, mais seulement une aide humanitaire élargie, une aide pas encore effective sur le terrain. Le point de la situation est Linda Pebs. Et Raza est toujours sous les décombres. Le bilan des morts s'élève désormais à plus de 20 200 martyres et 58 000 blessés depuis le 7 octobre dernier et 400 martyres en 48 heures. La situation humanitaire est de plus en plus catastrophique. À Raza, la famine et les maladies infectieuses sévissent. Les hôpitaux encore debout ne sont plus opérationnels, faute de médicaments. Seul bémol, une combattitivité à toute épreuve de la résistance palestinienne. Après 79 jours de barbarie, des dizaines de missiles sont partis de Raza sur Tel Aviv et sur plusieurs villes situées dans la profondeur de l'entité sioniste. Ce qui a obligé des millions de sionistes à se terrer plusieurs jours dans les abris. Le dôme de fer ayant été défaillant et neutralisé par les tirs de missiles du Hezbollah. C'est la plus grande opération de la résistance palestinienne depuis le 7 octobre, Nabila Hussein ? Absolument, et la plus dévastatrice par l'entité des barbares. Ces missiles sont partis pour la plupart de Bayt Hanoun, zone que l'entité sioniste affirmait contrôlée dans la bande de Raza elle-même. La résistance palestinienne a infligé aux soldats du crime des pertes records en soldats et en chars et blindés, obligeant la brigade d'infanterie Golani à se retirer de l'enclave palestinienne. Même spectacle à la frontière libanaise où les missiles de la résistance libanaise ont atteint l'aéroport de Kriye Tashmona, que l'entité sioniste a transformée en casernes en mer rouge. La marine yéménite a commencé à miner les eaux du détroit de Bab el-Mandeb, après que les États-Unis et une coalition de neuf autres États ont annoncé le début imminent d'une opération militaire contre le Yémen. Et malgré cette situation, le Conseil de sécurité de l'ONU ne demande toujours pas de cesser le feu, mais seulement une aide humanitaire élargie qui doit être distribuée à Raza pour Youssef Hamden, représentant du mouvement de la résistance Hamas en Algérie. C'est un nouvel échec de l'instance onusienne. Le Conseil de sécurité prouve ainsi qu'il reste non seulement aligné sur l'entité sioniste, mais l'encourage à continuer ces massacres. C'est un nouvel échec de l'instance onusienne. Le Conseil de sécurité prouve ainsi qu'il reste non seulement aligné sur l'entité sioniste, mais l'encourage à continuer ces massacres sur notre peuple palestinien. S'opposer à une résolution de cesser le feu et amender la résolution en fonction des attentes de l'occupant, y compris sur le plan humanitaire, qui réduit les quantités des aides acheminées vers Raza, révèle que le Conseil de sécurité cautionne l'occupant. Les Etats-Unis sont complices de l'occupant dans son agression contre notre peuple. Nous avons besoin aujourd'hui d'une coalition arabe, musulmane et humanitaire pour se tenir aux côtés du peuple palestinien face à la coalition occidentale. Dans le dossier sahraoui, les autorités espagnoles refusent de renouveler le titre de séjour à Minato Haider, militante sahraoui, un refus vivement dénoncé par plusieurs partis politiques en Espagne. Nous y voyons une décision politique. La militante sahraoui des droits de l'homme se dit, elle, victime d'un complot hispano-marocain. Dans un entretien accordé à un média espagnol, la présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine a dénoncé ce refus après 16 ans de vie entre les territoires occupés du Sahara occidental et l'Espagne. Le refus de résidence est un acte très grave. La résolution est pleine d'erreurs, y compris la date de la demande. Mais il ne s'agit pas d'une décision administrative, c'est plutôt une mesure politique, dénonce à Minato Haider, la militante sahraoui, qui rejette le prétexte fallacieux donné par Madrid relatif au non-respect du délai de dépôt de la demande. Retour chez nous au chapitre économique. Un nouveau mode de financement voit le jour, le financement participatif. Il a été lancé hier au profit des startups. Le financement participatif est un moyen de collecte de fonds en ligne depuis des plateformes dédiées avec les investisseurs qui souhaitent contribuer à l'approvisionnement et au financement. L'annonce a été faite hier par le ministre des Finances à l'occasion de la réunion annuelle de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations en bourse, de bourse, la COSOB. Le cadre légal est déjà mis en place. Après la publication dans le dernier journal officiel du règlement de la COSOB, le crowdfunding vient ainsi en complément d'autres mécanismes déjà existants. En parallèle, une plateforme numérique dédiée aux demandes d'agréments de conseillers en investissement participatif est également lancée. La plateforme baptisée crowdfunding.dz vise à gérer des plateformes de conseils en investissement participatif en ligne et à investir des fonds du grand public dans des projets d'investissement. Ouverture du capital du CPA, Crédit Populaire d'Algérie, elle se fera en janvier prochain et pourtera sur un montant d'environ 100 milliards de dinars, soit 30% du capital de la banque publique, selon son directeur général, Ali Qadri. Il précise que le processus d'ouverture sera entamé par une réunion du Conseil de participation de l'État, à l'issue de laquelle il donnera son feu vert à cette opération, qui concernera ensuite, rappelons-le, la Banque de développement locale. Énergie à présent, les pays exportateurs de gaz, ils font face à de nombreux défis et enjeux géostratégiques. C'est des défis et enjeux qui seront traités lors du Forum international, du sommet du Forum international des pays exportateurs de gaz, qui aura lieu à Alger fin février 2024. Rimbourg-Cadou. Vu les bouleversements géostratégiques, le marché gazier manque de visibilité. Certains pays européens font du gaz un moyen de pression en interdisant toute source de financement des projets gaziers. Les pays producteurs de gaz doivent trouver un consensus, une vision commune et garantir leur souveraineté énergétique. Miloud Mdjellet, directeur général de la prospective au ministère de l'Énergie. Les pays s'organisent un petit peu pour coordonner leurs politiques, leurs décisions pour donner plus de visibilité. Le gaz est devenu un élément clé, notamment dans la transition énergétique. Les experts préconisent une hausse de la demande dans les années à venir. Pour sa part, l'Algérie détient des réserves stratégiques importantes et représente 5% du marché mondial. Abdel Mdjellet Attar, expert en énergie. Nous sommes en train d'assister à une guerre de l'énergie à travers le monde. Il y a même des gens qui parlent de la troisième guerre mondiale qui est basée pratiquement sur le paramètre énergique. Nous, on a déjà des réserves conventionnelles, l'Aiberg, environ 2300 milliards de mètres cubes de gaz. La demande mondiale va continuer à progresser. Il y a tellement d'usages en matière d'énergie qui ne peuvent pas se passer du gaz. Les pays exportateurs de gaz prévoient de discuter des enjeux liés à la consolidation de la souveraineté sur leurs ressources gazières, ainsi que sur l'importance du renforcement et de la sécurité des infrastructures. Sport à présent en football, reprise des activités. Jeudi 28 décembre du championnat national de la Ligue 1 avec la 11e journée. C'est ce match avancé. Le CRB Louis-Dedt qui accueillera finalement le CS Constantine au stade du 5 juillet à 19h. Autre match, le derby USM Alger-MC Alger qui est programmé pour le 29 décembre au stade du 5 juillet à 18h. En cyclisme, concertation historique pour l'Algérie qui remporte le championnat arabe sur route en Arabie saoudite avec un total de 25 médailles, 11 en or, 9 en argent et 5 en bronze. Culture et théâtre avec le Festival national du théâtre professionnel. Biscra était à l'honneur hier avec une représentation théâtrale, la pièce Aïchou qui est un rituel pratiqué dans certaines régions du pays. Sidali Fares a assisté à la représentation. Reportage. L'histoire de la pièce, un amour interdit entre une femme et un homme de deux tribus en conflit. La comédienne Asha Erdashen revient sur le nom Aïchou. Dans le contexte de la pièce, c'est une célébration. Taqs men to'usli inder ou le hadd el anf, le sud de l'Algérie, qui est célébrée chaque année. C'est un peu le Roméo et Juliette du désert, mais bien sûr, c'est pas la même histoire exactement. Une histoire d'amour est née et de là, tout le contexte de l'histoire et de la célébration a changé. Et le message ? Pour ma part, c'est beaucoup plus par rapport à la paix. Je joue le rôle de la guerrière, la chef de l'armée. Zahra, c'est le seul personnage, disons, qui est neutre. C'est la seule personne qui a des relations et de bons rapports avec tout le monde. Le public était nombreux au Théâtre National Mahidine. Bachter Zip. Ça va, il était intéressant. C'est une autre forme, dans notre sud, il y a de bons éléments. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de théâtre. On a tendance de voir les Maliens, les Guignens. Maintenant, nous avons notre sud avec ses traditions, ses habitudes, ses légendes et notre patrimoine. Magnifique, la cinographie, la musique, les comédiens, Masha'Allah. Le Festival National du Théâtre Professionnel d'Algérie vous donne rendez-vous aujourd'hui à 16h avec la pièce Tarabitunoun de Béchar et à 19h30 avec la pièce Estirahat et Mouaridine de Constantine au Théâtre National Mahidine Bécharzi. Voilà qui termine cette édition réalisée par Issa Abdallahouman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est La Météo. C'est avec Hakim Bey. Sous-titrage ST' 501